Sensation extraordinaire, en plus j'avais prévu la célébration parce que mon fils était né en février, il y a 7 mois maintenant. C'est vraiment une sensation extraordinaire qui a permis de gagner le match. Pour moi c'est le premier derby que j'ai joué avec Montpellier contre Nîmes. Il y a deux saisons, on gagne 3-0 à la Mousson, il y avait une ambiance extraordinaire, c'était parfait. Merci Andy pour cette question. C'est le travail, toujours faire du gainage, des abdos, de la musculation, pour s'entretenir au quotidien, pour être performant, même à un âge avancé. Pas du tout, je ne vais pas m'en vanter, mais je commence très bien l'année et j'aimerais bien battre mon record de deux buts par saison. Au moins ajouter un ou deux de plus, ce serait pas mal cette année. Ce n'est pas bien Pedro. Non simplement j'ai eu un petit problème d'épaule il y a quelques années qui m'empêchait de faire des touches, mais c'était rien de méchant. Tout est rentré dans l'ordre, donc ça va bien. Alors non, pas du tout, j'ai essayé garder pendant plus de 10 ans je trouvais que ça m'allait bien, mais je trouve que ça me va encore mieux comme ça maintenant et ça m'abîmait trop les cheveux, donc je préférais arrêter. Alors mon modèle à l'époque, c'était quand j'ai commencé ma carrière, c'était Lillian Turam, qui était guadeloupéen et qui, comme moi, jouait à la fois latéral et défenseur central. Vito, c'est ma neuvième saison à tes côtés et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. En tout cas, félicitations pour ta carrière. Alors avec beaucoup de confiance et d'ambition, on a réussi à faire un coup parfait à domicile en enchaînant trois victoires. Maintenant, il va falloir faire un bon parcours à l'extérieur pour espérer terminer le plus haut possible. Merci à tous pour vos questions, j'ai passé un super moment et encore merci pour votre soutien. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada